Et pouf ! Bonjour ! Comment ça va aujourd'hui ? Je suis très heureuse d'être ici avec toi. L'histoire pour attendre Noël. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt ! C'est parti ! L'enlèvement du Père Noël. C'est le nom de l'histoire aujourd'hui. Il était une fois une méchante sorcière qui détestait Noël. « Quoi ? » criait-elle. Tous ces horribles petits-enfants, tous ces cadeaux, toute cette joie. Beurre ! Beurre ! Un jour, elle eut une idée diabolique. « Je vais enlever le Père Noël ! Comme ça, les enfants n'auront pas de jouets ! » La veille de Noël, au lever du jour, elle se glissa dans les tables où dormaient les reines du Père Noël. Elle donna à chacun une carotte, ensorcelée, puis elle s'enfuie. Le soir, le Père Noël, attela les reines, chargea le traîneau, puis s'envola pour sa tournée de cadeaux. En passant au-dessus de la maison de la sorcière, les reines eurent soudain très mal au ventre. « Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Mon ventre ! » Le Père Noël, inquiet, posa son traîneau. Alors la sorcière, qui était aux aguets, se précipita vers lui. Elle pointa une baguette magique et ricana. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! D'un air mauvais ! » « Prenez votre hôte et suivez-moi, Père Noël ! Sinon, je vous transforme en chauve-souris ! » Elle conduisit le Père Noël dans sa maison et l'enferma dans une petite pièce. Le Père Noël n'était pas le seul prisonnier de la sorcière. Elle avait aussi enlevé la fée des neiges, une amie du Père Noël, qu'elle détestait. « Nous devons trouver une solution ! » murmura la fée. « Elle m'a volé ma baguette magique, mais j'ai un petit peu de poudre enchantée sur moi. » « J'ai une idée ! » répondit le Père Noël. « Les jouets, ils vont nous sauver ! » Et le Père Noël sortit de sa hôte un bataillon de petits soldats, un tigre en peluche et un cow-boy à cheval. « Sopoudrez-les de poudre enchantée ! » demanda le Père Noël à la fée. « Aussitôt dit, aussitôt fait ! » Et en quelques secondes, les jouets prérevis et se faufilèrent à travers les barreaux de la porte. La sorcière se dandinait devant un grand chaudron en chantonnant. « Je vais brûler tous les jouets, c'est bien fait ! » Elle poussa un cri. « Aïe ! Aïe ! Ça pique ! » Les petits soldats lui tiraient des balles de plomb dans les mollets. Furieuse ! La sorcière essaya de les écraser, mais sans succès. Soudain, le tigre en peluche lui bondit au visage et lui mordit. Le nez. « Aïe ! Aïe ! » hurla la sorcière. Le cow-boy lui avait aperçu la baguette magique qui dépassait de la poche de la sorcière. Il l'attrapa au lasso et repartit au galop. La fée se saisit de sa baguette et transforma les barreaux d'acier en guirlandes de papier. Heureusement, car la sorcière avait réussi à empoigner le tigre et elle menaçait de le plonger dans sa marmite. « Sale petite boule de poils ! Tu vas ! » La sorcière ne termina pas sa phrase. La fée venait de la changer en bonhomme de neige. La fée et le Père Noël s'échappèrent. Le Père Noël retrouva ses reines qui allaient mieux et il put distribuer tous les cadeaux en temps et en heure aux enfants. Quant à la sorcière, on raconte qu'elle cherche une solution pour ne pas fondre au prochain printemps. C'est la fin de l'histoire du jour ! Je te remercie de m'avoir écoutée. A demain ! Au revoir ! Et... Pouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...